Pour décrire l'éclairage d'une scène ou d'un plan, on peut se fonder sur trois critères. Un éclairage peut être plus ou moins intense, ce qui modifie l'apparence des sujets filmés. L'atmosphère d'une scène varie avec sa luminosité. La séquence d'ouverture de la règle du jeu joue sur l'opposition entre la semi-obscurité dans laquelle sont plongés les personnages masculins et la clarté éblouissante qui baigne la chambre de Christine. Le contraste entre les zones les plus éclairées et les zones moins éclairées peut également varier. Une lumière dure crée de forts contrastes et des ombres nettes, comme dans ces images de l'invaincu de Satyajitray. Une lumière douce atténue les contrastes. Les ombres deviennent relativement transparentes, comme dans ces images tirées du même film. Dans cette scène de l'impératrice rouge de Sternberg, les deux personnages qui se font face ne sont pas éclairés de la même façon. Une lumière douce sublime la beauté de Dietrich. Une lumière dure dessine des ombres opaques sur le visage viril de son partenaire. Chaque direction d'éclairage produit des effets spécifiques. Plus l'éclairage est frontal, plus le sujet est éclairé de façon uniforme. A l'inverse, un éclairage latéral crée des zones d'ombre et souligne les reliefs. L'éclairage par en dessous, qui déforme les traits, est souvent utilisé pour produire une impression étrange ou effrayante, comme ici dans La maison du diable de Robert Wise. Dans Délicatessen, Jean-Pierre Genet s'amuse à parodier cet effet. L'éclairage par au-dessus produit sa propre gamme d'effets plastiques. Dans Shanghai Express, Sternberg s'en sert pour modeler le visage de Marlène Dietrich, qui devient une sorte de masque tragique. L'éclairage par derrière permet de détacher les figures du fond et de souligner leurs contours. Pour cette raison, on l'appelle aussi un décrochage. Ici, cet éclairage est visible en particulier sur les cheveux et les épaules des personnages. Lorsque les figures se découpent en noir sur un arrière-plan lumineux, on a un effet de silhouettage, c'est-à-dire ce que l'on appelle couramment un contre-jour. Voici le même visage, éclairé depuis six directions d'éclairage distinctes. Éclairage frontal, éclairage latéral droit, éclairage latéral gauche, éclairage par en-dessous, éclairage par au-dessus, éclairage par derrière, Éclairage par derrière avec effet de silhouettage. La lumière joue donc un rôle déterminant dans la perception de la profondeur, que ce soit en détachant les silhouettes du fond ou en modulant le relief des figures. Dans ce plan du mépris, les variations d'intensité lumineuse détachent les uns des autres les trois plans sur lesquels s'étage la composition. Le couloir dans lequel se tient Camille, au second plan, est en effet légèrement plus sombre que la chambre au fond et que le mur du salon au premier plan. L'éclairage détermine aussi la composition de l'image en créant des subdivisions internes et en hiérarchisant les éléments du champ. Dans ce plan de la vipère, la tante Birdie, exclue des décisions familiales, va s'asseoir à l'arrière-plan dans une zone peu éclairée. Elles se font presque dans les tongueries de la tapisserie, alors que Régina, assise au centre, est inondée de lumière. Les effets peuvent être plus marqués encore. Dans cette scène de la nuit du chasseur, le faux pasteur s'apprête à poignarder son épouse qui accepte sa mort comme un sacrifice. Le décor et l'éclairage dessinent partout des angles aigus qui évoquent aussi bien l'architecture d'une église que la lame du poignard. C'est la forme du toit de la mansarde, soulignée par l'obscurité qui l'environne. C'est aussi celle de la tête du lit qui, à l'inverse, sort de l'ombre grâce à un halo lumineux. Enfin, c'est celle du triangle lumineux qui se dessine sur le drap autour du buste de la jeune femme, à l'intérieur d'un cercle de lumière moins vive qui pourrait évoquer une auréole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada